Bonjour à tous, je suis Sébastien Raveau, merci de m'avoir invité. J'ai vu qu'il y a pas mal d'autres présentations super intéressantes, et notamment une sur les certificats X509 qui est un peu liée à mon sujet, donc je laisse l'autre présentation rentrer plus dans les détails. Moi, je voulais simplement parler du fait que je m'inquiète un peu de la sécurité des réseaux Mesh. Et donc, voilà cette présentation, disons Mesh Trusted Key Technology, ou vous pouvez le dire comme vous voulez, c'est ma présentation pour la LSA. Donc, qui suis-je? Alors, j'étais à Elvita, évidemment, et notamment, j'aime bien faire des petites contributions par-ci, par-là dans le monde open source. D'une part, parce que c'est toujours souhait de pouvoir dire qu'en quelque sorte, il y a du code à moi, probablement dans votre PC, mais surtout, disons, quasiment par égoïsme, parce que souvent, c'est plus simple que de pouvoir reconfigurer, repasser plein de trucs, etc. C'est plus simple que simplement de pouvoir sur le programme original et que tout le monde en bénéficie en même temps. Et donc, ce que j'aimais faire, surtout, c'était signer ces patchs avec mon adresse Elvita. Et malheureusement, je n'ai plus accès. Donc, j'avais commencé il y a quelques années à demander au Bocal ou l'assaut des anciens si on pouvait me redonner cet accès, au moins avoir un point forward ou un truc comme ça, mais je n'ai pas trop suivi, c'est peut-être tombé à l'eau. Donc, si vous connaissez le meilleur contact pour pouvoir organiser ça, ça m'arrangerait bien. Et je pense que c'est sympa de pouvoir représenter Elvita, effectivement, en faisant des contributions dans le domaine open source. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, mais je pensais qu'il peut être le plus intéressant ici, c'est que, par exemple, là, en mars 2009, c'était le début de Twitter, en gros, des blogs, c'était encore à la mode, etc. Donc, voilà, je commencerai un blog, j'ai raconté ma vie un petit peu, quelques projets là-dessus, et notamment, comment casser des mots de passe avec Wikipédia et tous les sites autour de l'organisation Wikimédia. Notamment parce qu'on parle d'attaques par dictionnaire, etc. Et il y a plein de mots qui ne sont pas dans la rousse. Si vous voulez penser à, je ne sais pas moi, Snapchat, Twitter, etc., ce n'est pas forcément dans la rousse. Donc, pour avoir une vraie attaque dictionnaire, il faut faire une liste de tous les mots qui existent vraiment. Et donc, j'ai publié ça dans mon coin, en pensant qu'il y aurait peut-être un pote ou deux qui irait le vivre. Sauf que, quelques mois après, il y a des gens à Defcon qui parlent de mon blog, etc. Donc, d'un seul coup, il y a tout le monde qui utilise ma Wordlist pour gagner des compétences, tout ça. Donc, je me suis sorti un peu obligé de, maintenant, rejoindre l'équipe H4, que vous connaissez peut-être si vous faites du cassage de mots de passe, mais notamment pour des compétitions chaque année, chaque été, donc le mois prochain en août. À Defcon, notamment, il y a la Crack Me If You Can, où le but, c'est de casser le plus de mots de passe possible que les organisateurs ont prévus avec différents scénarios. Ils essayent d'être le plus réaliste possible, c'est organisé par une entreprise de pen testing. Donc, c'est vraiment basé sur du réel. Et il y a différents types de hachage, souvent différents algorithmes, des MD5 faciles ou, pire encore, des mots de passe Windows jusqu'à des mots de passe compliqués, inscrits, targant 2, etc. Et en fait, ce à quoi correspondent les courbes ici, c'est que les équipes sont sentées soumettre les mots de passe qu'elles ont trouvés une fois toutes les 5 minutes au moins, pour que tout le monde puisse avoir une idée de comment ça se passe. Et donc, la compétition étant sur 48 heures non-stop, il y a vraiment une bataille quasiment de l'adrénaline, avec, par exemple, notre ennemi juré, c'est Sinozio Prime. C'est une équipe avec, notamment, le créateur de Ashtopolis, où vous faites des clusters de cassage de mots de passe pour H4. Et, il y a John Users aussi, qui est un peu vers le milieu, en orange ici, qui a des gens connus comme Solar Designer, le créateur de John the Reaper, probablement le logiciel de cassage de mots de passe le plus connu encore, pour un cas plus versatile, disons. Et, d'autres auteurs, par exemple, comme celui qui avait fait la présentation en 2009, à ce DevCon-là, c'est Matt Wehr. Il est dans l'équipe John Users. Donc, je vous invite aussi à Epiton. Vous pouvez, tout le monde peut rejoindre cette compétition. Il y a deux catégories. Là, vous pouvez voir, peut-être en haut de l'écran, c'est-à-dire Pro Teams. Donc, c'est pour les équipes des gens qui passent vraiment du temps là-dessus. Mais, il y a aussi une catégorie Street, pour plus s'amuser entre amis, etc. Donc, tout le monde peut y trouver du plaisir. Et, donc, en gros, comme on soumet des mots de passe régulièrement, vous voyez que, par exemple, la courbe de mon équipe, la courbe violette, parfois, on se faisait dépasser par la courbe rouge de Cynosoprim, mais jusqu'à la dernière minute, parfois, ça, c'est la courbe de l'année dernière. Mais, parfois, la dernière minute, c'est vraiment la bataille pour essayer de grappiller un petit peu plus et avoir quelques mots de passe de plus que l'autre équipe. Donc, voilà, c'est un hobby assez passionnant, je dis, mais, moi, ça ne fait pas pour tout le monde. Ah, qu'est-ce que j'avais fait pour l'LSE ? Alors, moi, j'étais au LSE en 2004, du temps de Vianney Rancurel. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était un gars qui, j'imagine toujours, il est dans la Silicon Valley maintenant, depuis pas mal de temps. Il travaille pour l'Union. On se demandait si tu le connaissais. Oui, et à l'époque, on disait, Vianney, il est dans la matrice parce que, notamment, c'était The Matrix, les films, etc., c'était à cette époque-là. Mais, en plus, Vianney, il a vraiment des super idées de projets super avancées, techniques, etc. Et c'était le début du haut de nuit, donc une sorte de capture de flag à Epita. Il y avait Canton aussi, je ne sais pas si vous avez encore ça comme projet en SRS ou les années d'avant, où, en gros, c'est faire coder un kernel fait maison. Donc, c'était le début au LSE à cette époque-là aussi. Et mon projet à moi, ce que j'appelais Nice Firewalls, donc c'est Network Interface Card Embedded Firewalls, où je ne l'ai pas sous la main. Malheureusement, c'est gravé sur un CD quelque part à Paris. Il faudrait que j'aille le mettre sur DITRAP un jour. Mais on peut trouver des indices de mon projet. Si on regarde, par exemple, la mailing list de FreeBSD de 2004, l'idée, c'était de coder du filtrage de paquets directement dans la carte réseau. Donc, il y avait un truc super intéressant, une opportunité quasiment unique à l'époque, où ce toolset, Athéon et Sneak Tignando, en fait, se trouvait être programmable avec un firmware qui était open source ou qui a refluté, je ne sais plus exactement. Mais en gros, il y avait le code pour ça. La tooltrain, qui même a quasiment disparu. Maintenant, on peut trouver quelques copies, mais c'est plus officiel, disons. Et donc, d'après ce slide, par exemple, du CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, ils utilisaient ça aussi pour leurs propres besoins de high performance computing. J'ai mis des détails, en fait, à chaque fois, en bas, c'est souvent un lien cliquable. Donc, vous pouvez voir plus de détails là-dessus. Mais en gros, c'est une puce, enfin, deux processeurs, un pour le côté réception et un côté pour l'émission. Et pas, c'est pas super rapide non plus, pas 98 MHz. L'idée du projet, c'était de réussir à suivre du gigabit par seconde, un gigabit par seconde, à l'époque où les PC avaient du mal même à faire 300 Mbps quand ils utilisaient le lead pickup de la capture de paquets, en fait. En fait, c'est à ce moment-là même qu'il y a le patch kernel zéro copie, le lead pickup, qui est sorti et qui a en gros réduit le overhead en gros par deux. Donc, ça pouvait faire 500, 600 Mbps mais une machine de l'époque n'était pas capable vraiment de suivre un réseau à 1 gigabit par seconde. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. J'ai travaillé sur cette carte-là. Donc, il y avait peut-être plusieurs fabricants qui faisaient des cartes avec le chipset de Tiguan 2. Mais 3Com, c'était une carte super. Et vous remarquerez peut-être que c'était même pas encore du RJ45 à l'époque. Le gigabit Ethernet, c'était tellement nouveau. Il y avait depuis quelques années des ordinateurs Apple qui avaient ça. Mais c'était très peu répandu. C'était vraiment un luxe. Et ils faisaient ça probablement parce que c'était soudé à la carte mère ou je ne sais pas comment. Parce qu'un autre challenge qu'on avait à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas encore du PCI Express. Le PCI Express, ça a été standardisé seulement en 2004. Donc, cette année-là. Et là, si vous regardez les pins sur la droite de la carte, en fait, c'est un standard qui a existé pendant ces quelques années. Ça s'appelle PCI X. X, pas pour Express, mais pour Extended. Ou en gros, les trois premiers morceaux de pins, c'est la partie PCI normale. Et après, il y avait un quatrième morceau tout au bout qui permettait d'avoir plus de lanes pour essayer d'augmenter la capacité du bus PCI en ce nouveau standard PCI X parce qu'un bus PCI n'était pas capable non plus de suivre un gigabit par second. Pour dire que, en gros, j'ai fait, grâce au cours des accus, etc., c'était à cette époque-là où on avait les cours sur Lexer avec Lex ou Flex, Parseur, YAC, disons, tout ça. Donc, c'était super simple. C'est tombé pour moi de faire mon propre logiciel qui permettait de déclarer des règles de firewall en quelque sorte ou en fait de filtrage de paquet. Et ensuite, j'ai modifié le driver dans FUDSD pour pouvoir parler à l'autre morceau de mon programme dans la carte réseau elle-même et ensuite le fermeur de la carte réseau lui-même que je vais expliquer là dans ces... Excusez-moi, c'est très distrayant le bruit de fond mais il faut essayer de rester concentré. Et notamment, c'est un truc que c'est rigolo de le voir arriver à la mode ces temps-ci si vous suivez un peu tout ce qui est actualité sur IPVPF, Extended Berkeley Packet Filters. En fait, à l'époque, Vianney m'avait suggéré d'implémenter les Berkeley Packet Filters. Donc, c'est le langage qu'on utilise directement dans TCP Dump. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Donc, quand vous utilisez TCP Dump ou même dans Wireshark mais pas le filtrage de ce qu'on voit mais au moment de la capture dans Wireshark, en fait, il y a deux niveaux de filtrage. Il y a le Capture Filters et le Display Filters. Donc, en gros, les Capture Filters, c'est ce qu'on peut mettre dans TCP Dump aussi. c'est là où on dit que, par exemple, je veux des paquets seulement depuis SRC host l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, ce genre de grammaire et c'est super puissant parce que souvent on l'utilise pour des trucs tout bêtes comme ça pour dire je veux juste du trafic pour 53 ou un truc comme ça mais en fait, on peut faire des trucs très avancés comme dire je veux que le dernier octet du paquet soit un multiple du premier octet du paquet ou enfin, peu importe. Et du coup, comme c'est tellement avancé, en fait, ça aurait été trop lent pour ce projet-là parce qu'on était vraiment à la limite de le PC lui-même je crois à l'époque c'était 1 GHz, 2 GHz, il n'y avait même pas encore de dual core et n'était pas capable de suivre 1 Gbps par seconde donc il fallait que je fasse au plus vite possible en termes de processing donc l'idée d'implémenter Berkeley Packet Filters qui sont en fait générés en forme de bytecode qui ensuite tournent pour une sorte de petite machine virtuelle un peu comme Java en fait ça aurait été super cool en termes de flexibilité mais ça aurait été aussi énormément plus lent donc ce que j'ai fait c'est que j'ai inventé mon propre système de filtrage qu'on voit ici à l'écran où en gros si vous pensez à ces trois colonnes donc il y a par rapport aux règles que l'utilisateur aura définies pour dire qu'ici par exemple on veut du trafic IPv4 à destination d'une certaine adresse IP et d'un certain port TCP l'idée c'est que mon outil en user land grâce à Lex Bison tout ça ça générait des paquets un paquet masque pour dire par exemple tous les bits à zéro ça veut dire j'en ai rien à faire de cette partie-là du paquet après ici dans l'exemple j'ai juste mis FF pour dire c'est tous les bits à 1 dans cet auquel-là mais évidemment on aurait pu mettre moins que FF par exemple dans la première ligne rose enfin magenta au milieu là par exemple j'ai mis FF mais j'aurais pu mettre F0 ou un autre champ de bits par rapport à ce qu'on veut filtrer et ensuite la colonne du milieu c'est le paquet voulu donc ça ça contient aussi des zéros là où j'ai rien rempli c'est juste pour que ce soit plus lisible mais en gros ça aurait été zéro ou peu importe puisque par rapport au paquet masque en fait on considère pas ces octets et ensuite pour chaque paquet reçu donc à 1 gigabit par seconde il faut faire le plus vite possible et bien mon firmware en fait ce qu'il allait faire c'est qu'il va regarder donc ça se lit dans l'ordre en quelque sorte c'est peut-être pas la meilleure représentation d'un paquet mais en gros c'est si on lit les lignes les unes à la suite des autres en gros il va voir que dans le premier octet on n'en a rien à faire ok on skip on balaye tout ça jusqu'à arriver à la troisième colonne à la troisième ligne bleue donc tout ce qui est en bleu par exemple en fait c'est la partie Ethernet là on s'aperçoit qu'en fait il y a deux octets là FFF qu'il faut qu'on vérifie est-ce que c'est bien égal à ça donc on prend ce qu'il y avait dans le paquet voulu 0800 c'est ce qui correspond pour dire c'est l'observation du PV4 et dans le paquet reçu est-ce que c'est 0800 ou bien c'est quelque chose d'autre par exemple 0806 c'est un paquet ARP enfin une trame ARP plutôt 086DD ce serait IPV6 et ainsi de suite et donc comme ça dès qu'il y a un octet qui diffère on peut jeter ce paquet et passer au suivant donc ça permet en fait de suivre le 1 gigabit par seconde parce que le système d'exploitation ne va pas être dérangé par la carte réseau même s'il y a du DMA Direct Memory Access en fait on ne perd pas de temps à essayer de regarder des paquets qui ne nous intéressent pas du tout donc c'est comme ça en assembleur j'ai fait cette routine juste pour aller le plus vite possible ça scanne vraiment octet par octet et ça jette le paquet dès qu'il y a une différence et à part ça ensuite donc la partie en rose c'est la partie IPv4 par exemple j'ai coupé un petit peu au milieu pour que ce soit plus visible sur le slide mais en gros ça commence par 45 par exemple c'est typiquement c'est IPv4 version 4 il n'y a pas eu d'autres versions 5 c'est la taille par multiple de 4 du header donc c'est sans options sinon ça aurait été par exemple 6 ça aurait fait 24 octets mais en fait c'est très rare très très rare quasiment jamais il n'y a d'option IPv4 parce que malheureusement beaucoup de routeurs ont peur de ces paquets donc ils les jettent et donc c'est pour ça en fait je pouvais quasiment tout hardcoder pour aller au plus vite et donc ça effectivement j'ai réussi à faire du 1 gigabit par seconde grâce à ça et ce que je disais ce qui est super cool par rapport à ce projet donc c'était il y a quasiment 20 ans c'est que maintenant faire ce genre de truc ça devient à la mode ou enfin c'est la nouveauté ces temps-ci avec eBPF donc Extended BPF qui permet de faire plein d'autres trucs pas seulement du réseau dans le kernel Linux en tout cas mais aussi dans les nouvelles cartes réseau qui depuis ont bien plus évolué que les deux petites plus MIPS que j'avais à l'époque de 88 MHz maintenant dans les cartes réseau professionnelles d'entreprise vous avez des des chips ARM avec plein de cœur et puis des FPGA plein de trucs etc qui permettent en fait de faire exactement ce genre de truc dans certaines cartes grâce au fait que comme je disais tout à l'heure BPF c'est compilé en bytecode et ça va être ça va tourner sur une mini machine virtuelle ce qui fait que du coup c'est compatible avec n'importe quelle plateforme qui implémente cette mini machine virtuelle donc vous pouvez avoir une carte Melanox une carte je ne sais pas quoi Intel qui du coup simplement implémente la mini machine virtuelle et donc le filtrage va se faire au plus près du cadre réseau ou de la fibre pour pouvoir jeter des paquets sans déranger le système d'exploitation donc c'était vraiment cool comme projet à l'époque et c'est ça en gros qui a lancé ma carrière donc j'en vois énormément et notamment ça paraît simple comme ça à dire mon système de filtrage de paquets mais ce qui est rigolo aussi avec la plateforme MIPS c'est que c'est ni Big Indian ni Little Indian donc c'est pas une erreur en haut à droite Big Indian ça veut dire que ça peut faire les deux donc sachant que je compilais mon code pour la carte réseau sur le PC donc c'était la cross compilation pour des architectures différentes sans savoir en plus quel était le mode Little Indian ou Big Indian de la carte sans avoir de façon de faire printf ou quoi pour débuguer au final je débugais en écrivant en faisant mes printf directement dans des trams réseau et en regardant dans Wireshark le résultat et ça explique pourquoi par exemple cette photo dans mon LinkedIn c'est le LSE à 4h du matin parce que je travaille sur ce projet-là même 24h sur 24h donc c'était un super projet au final ça a marché en ce moment je travaille pour TII donc c'est le Technology Innovation Institute et comment le présenter parce qu'ils font plein de choses c'est que vous avez fort probablement entendu parler de ChatGPT depuis quelques mois fin 2022 c'est devenu ça existait déjà depuis plusieurs années avant c'est juste qu'ils ont ouvert l'accès à la fin de l'année dernière et du coup c'est effectivement très très impressionnant tout le monde en parle etc et il y a notamment cet article sur le blog de Steven Wolfram le fondateur de Wolfram Alpha qui explique vraiment bien comment marche ChatGPT donc je vous invite à lire ce blog mais depuis que donc ChatGPT est sur toutes les bouches tout le monde a commencé à lancer un peu ses propres versions de large language models donc c'est ce qu'est ChatGPT donc il y a d'autres équivalents et la société pour laquelle l'institut pour laquelle je travaille Technology Innovation Institute a lancé son propre large language model qui s'appelle Falcon 40B donc c'est 40B comme 40 milliards de paramètres ça permet en gros c'est comment dire c'est pas vraiment le nombre de neurones mais c'est en gros la taille du cerveau du système et donc pour donner un ordre de grandeur ChatGPT c'est à peu près 100 milliards un truc comme ça donc c'est plus petit mais pas beaucoup plus petit non plus et donc à l'époque je me disais que c'est bien pour le moment que tout le monde va lancer son propre large language model et ça me rappelle en fait que quand j'étais au laissez en fait j'avais même pas candidaté pour aller au LSE parce que je me disais que dans l'école il y a tellement de gens qui s'y connaissent en informatique en programmation en piratage etc que probablement c'est même pas moi qui vais avoir le poste parce qu'à l'époque le LSE recrutait seulement une ou deux personnes voire même zéro par an donc j'avais pas candidaté et heureusement grâce à quelqu'un d'autre en fait j'ai eu on m'a forcé à candidater et j'ai été recruté tout ça pour dire qu'en fait il y a un truc qui est très commun dans notre domaine qui s'appelle le imposter syndrome et donc je vois que j'ai plus que 5 minutes en gros tout ça pour dire que c'est difficile de ne pas retomber dedans parce que même avec ça en me disant que bon ouais probablement on a fait notre large language model et probablement personne ne va s'en apercevoir et bien il y a deux semaines dans le keynote de AMD donc je pense que tout le monde connaît mais en gros c'est Intel AMD Nvidia c'est les trois plus grands trucs de puce au monde disons avec ARM peut-être là vous voyez ils ont présenté notre Falcon 4 TV modèle dans leur keynote donc c'est vraiment impressionnant et ça se comprend en quelque sorte parce que en fait on a des partenaires on travaille main dans la main avec plein d'universités de labos comme le LSE à travers le monde et notamment juste pour en citer quelques-uns il y a une page complète en bas à droite mais on travaille avec des universités super connues comme Yale New York University Oroom c'est très connu en termes de crypto vous voyez le CERN encore et puis quelques trucs en France Sofia Antipolis alors pas Eureka Sofia Antipolis l'Université de Rennes l'Université de Picardie et ainsi de suite et j'espère donc avec le LSE parce que ça me manque souvent de pouvoir travailler avec des collègues qui se connaissent aussi autant que au LSE tu as 5 minutes encore ouais donc très vite en gros le TIL c'est en gros LSE plus LR2 au power de OSEM je vous laisse lire tout ce qu'on fait là-dessus on fait même des trucs pour un peu NASA le Propulsion Space Research Center un peu comme le NASA Jet Propulsion Laboratory et donc par rapport au WPA peut-être vous connaissez déjà qu'en gros personnel c'est par mot de passe donc ça a plein d'inconvénients c'est facile à configurer mais à part ça en fait on ne peut jamais vraiment gérer qui a le mot de passe on ne peut pas empêcher les gens de le partager on ne peut pas bannir quelqu'un sans reconfigurer tous les mots de passe et ainsi de suite et ouais bon enfin c'est même un truc qui a l'air un petit peu compliqué comme ça 6amk c'est super simple à craquer mais après en personnel ils ont fait un truc un petit peu mieux qui s'appelle SAI qui fait en gros un diffus allemand avant pour cacher ce forway handshake pour rendre aussi simple le sniff de H pour essayer de le casser avec H4 mais en gros il faut WPA Enterprise pour de la gestion par certificat par exemple entre autres on peut faire du two-factor authentication etc pour pouvoir gérer un réseau mesh sérieusement enfin un réseau wifi sérieusement donc ça existe déjà dans le wifi et c'est déjà prévu dans le mesh je ne sais pas si vous voyez mon curseur mais en gros dans le standard mesh 802.11s ça dit d'abord on essaye SAI et après on essaye 802.1x qui est en fait en gros la partie pour Enterprise donc 802.1x ça vient du domaine filaire et dans le filaire 802.1x c'est vraiment ridicule ça ne sert à rien je vous invite si vous faites des pen tests à vous éclater là-dessus parce que c'est vraiment trivial à pirater mais dans le wifi ce n'est pas si mal que ça et vous savez probablement si vous avez déjà fait un point d'accès en wifi HOS tab 10 c'est le logiciel que vous allez utiliser pour ça ça fait point d'accès mais en plus ça fait 802.1x filaire qui ne sert à rien mais Macsec donc ça c'est pas mal WPI Supplicant c'est la partie client pour se connecter à un réseau WPI et Supplicant vient justement du monde de 802.1x vous voyez Supplicant c'est le client en gros et ça permet de faire plein de trucs en plus Macsec etc point mesh et en plus point d'accès donc on se dirait pourquoi pas utiliser WPI Supplicant pour tout comment ça se fait que ça fait quasiment tout c'est parce qu'en fait HOS tab 10 et WPI Supplicant ça vient du même repository qui s'appelle HOS tab c'est un ancien nom d'un des premiers drivers WPI et c'est surtout du code spaghetti en fait donc je comment dire j'ai une pause qu'a fait ou une ou deux pause qu'a fait par jour à laquelle je pourrais essayer de trouver le spaghetti qui va bien pour rajouter l'authentification par certificat dans le mode mesh parce que l'authentification par certificat elle est déjà supportée très bien par HOS tab 10 et WPI Supplicant c'est juste qu'il manque le petit bout de code pour la faire marcher en mode mesh mais c'est difficile de se replonger à chaque fois dans ce code spaghetti en étant interrompu en n'ayant que quelques minutes chaque jour donc je me suis dit c'est peut-être justement une super idée de projet pour LSE pour quelqu'un qui peut s'asseoir et réfléchir là-dessus au calme et ça permettrait de démontrer aussi comment dire l'idée d'un partenariat avec TIS ça me permettrait de vendre en gros notre partenariat avec TIS entre TIS et LSE donc je pense que c'est une super idée de projet assez simple et qui aiderait en plus la communauté open source mondiale parce que sûrement qu'il y a plein d'autres mondes qui veulent faire un réseau mesh un peu mieux sécurisé et ça me paraît être un bon projet pour le LSE donc voilà désolé d'avoir un peu accéléré sur la fin je ne sais pas s'il y a des questions déjà mais à part ça je suis toujours sur la même liste du LSE sinon vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Twitter par exemple super merci merci